Maison Carey Taylor Auctions Vente aux enchères d'une robe de princesse malgache En ce début de semaine, le Royal Bloc de Paris Match consacre un article sur Madagascar. Selon ses informations, une robe de velours est soit richement orgnée de la princesse Ramisunjazan. La tente de Ranaval No 3 sera vendue aux enchères à Londres demain 8 décembre par Kerry Taylor Auctions. Datant de 1897, la robe est dotée de monjigots et d'une jupe formant une traîne. Elle est richement décorée de perles. Celle-ci est proposée avec toute une série de photographies, de lettres, de documents et d'objets concernant la reine Ranaval No 3 et sa famille. Estimée entre 1000 et 1500 livres, soit 1100 à 1660 euros. Cet ensemble de souvenirs avait été rassemblé par Clara Herbert, fidèle dame de compagnie de la jeune souveraine qui l'a accompagnée dans son exil à la Réunion. COVID-19 rappel de l'importance des gestes barrières Du 19 novembre au 3 décembre, Madagascar a enregistré 4 nouveaux décès et 132 nouveaux cas de contamination au COVID-19. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique réitère l'importance du respect des gestes barrières. Dans le secteur tourisme en particulier, les autorités malgaches rappellent que les opérateurs sont tenus d'adhérer et de respecter la charte des bonnes pratiques sanitaires du tourisme à Madagascar. Les signataires de cette charte s'engagent à former et à protéger ses collaborateurs sur les mesures de protection contre le COVID-19, à renforcer l'hygiène dans leurs établissements, à protéger leurs clients durant leur séjour afin de limiter la propagation du virus. Député Louvanrina Célestin-Fiarouvan, nouveau vice-président du forum parlementaire de la SADEC. Le député de Betaf, Dr Louvanrina Célestin-Fiarouvan, a été élu vice-président du forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe au SADEC à l'occasion de la 48e session de cette institution régionale. Lors d'un entretien avec la presse, le nouveau vice-président de la SADEC a livré ses priorités. Il s'engage d'une part à mener une diplomatie qui confortera les liens avec les pays membres de la SADEC et à récupérer les îles éparses d'autre part. Le député Louvanrina Célestin-Fiarouvan estime que Madagascar peut compter sur l'esprit de solidarité de la SADEC pour l'épauler dans la restitution des îles glorieuses, Rwanda Nova, Europa et Bassasda India. Le sujet a d'ailleurs été évoqué lors du Conseil des ministres de l'Organe de coopération en matière politique de défense et de sécurité de la SADEC. Les 25 et 26 juin derniers, Madagascar a obtenu le soutien unanime des États membres de la SADEC. Météo, perturbations cycloniques dans l'océan Indien Une perturbation cyclonique est en train de se former dans l'océan Indien, formée en piquelle selon les services météorologiques. Aux dernières informations, son centre a été localisé à 4000 km à l'est d'Antirana. Elle se dirige vers le sud-ouest à une vitesse de 15 km à l'heure. Cette perturbation cyclonique est qualifiée de force modérée puisqu'elle occasionne des vents de 46 km à l'heure et des rafales de 60 km à l'heure. Elle ne devrait pas trop influencer le temps Madagascar selon toujours le service météorologique. On sait en revanche que les températures maximales de la Grande-Île connaîtront une baisse progressive dans les trois prochains jours. Contrat pro-CAF, un malgache sur la liste. Antfecha Rivla, la figure parmi les 20 arbitres de football africain, a bénéficié d'un contrat pro d'un nom de la Confédération africaine de football, OCAF. Selon cette instance internationale, c'est la première étape de la professionnalisation de l'arbitrage sur le continent. L'objectif est d'être en diapasant avec le développement des techniques d'arbitrage dans le monde. Selon Edi Maillet, le directeur d'arbitrage de la CAF, les footballeurs et les entraîneurs sont désormais des professionnels. Il était nécessaire de mettre à niveau nos arbitres en vue de les mettre eux aussi dans la catégorie des professionnels. Les meilleurs arbitres de ce premier groupe auront l'opportunité d'arbitrer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Sous-titrage ST' 501